Chers amis, je me trouve à la mairie de Piffon avec monsieur le maire Xavier Rosalie. Donc à la mairie de Piffon, comme dans l'immense majorité des mairies de la République française, vous trouvez le portrait du président de la République, quel que soit l'étiquette politique du maire, c'est les usages républicains. La Macronie, les députés macronistes ont voté tout dernièrement un amendement dans le cadre d'une loi pour obliger à pavoiser les mairies avec la bannière européenne. Il y a un amendement qui est totalement scandaleux, qui est digne des pires dictatures finalement de la Corée du Nord ou autre, où il y a des leaders maximaux. Cet amendement vise à obliger les mairies à afficher le portrait du président de la République. Ce n'était pas obligatoire, ça va devenir obligatoire. Donc monsieur le maire de Piffon, Xavier Rosalie, a pris une initiative que je vous laisse présenter. Alors voilà mes chers amis, donc oui en effet, je respectais les us et coutumes de la République française, à savoir dans les valeurs de la République, les symboles de la République, du mariage, les drapeaux de l'eau rouge et le portrait du président de la République prend en place actuellement. Donc comme le dit Julien, le député favori, ce président nous impose encore une fois, là il aurait utilisé 49.3, mais il aurait pu, encore des choses de dictateur. Voilà, donc moi je vais respecter la loi, puisque maintenant c'est marqué, c'est gravé dans le marbre. Donc je vais afficher ma photo, mon portrait que j'ai choisi, qui pour moi correspond le mieux au président de la République actuelle. Donc symboliquement je décoche le tableau qui a été installé, je répète sans aucune obligation, et je vais le remplacer par le portrait du président. Et vous allez voir, c'est un portrait aux dimensions de l'estime que j'ai trouvée pour ce président. Voilà, donc vous allez voir, la crainte du portrait du nouveau religieux. Voilà, voilà, donc c'est un petit président, il aura marqué l'histoire par ça, sa méchanceté envers le peuple, envers le pays, donc c'est un petit homme, mon ami, ton petit petit, donc c'est un petit portrait, c'est un type de pousse, un pousse, et surtout, vive la République et vive la France. Je suis lucide ? Ouais, je connais cette théorie. On a, on a la démocratie, on a la République, nous on est là pour défendre ces valeurs-là, pour nos enfants. Si Macron passe, on pourra toujours descendre dans la rue pour gueuler. C'est quelqu'un qui sait entendre, c'est un républicain, c'est un démocrate, point. Une transcendance. Ouh !